bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de so intuitive j'espère que vous allez bien je vous retrouve les petits gémeaux pour un tirage spécial célibataire donc j'avais envie de faire ce tirage pour voir un petit peu ce qui vient vers vous les gémeaux donc on va être sur le deuxième semestre 2024 alors après je m'étais dit que c'est peut-être un petit peu intemporel aussi dans l'année voir un petit peu comment ça peut vibrer résonner avec vous les gémeaux donc j'ai pris différents jeux oracle tarot aussi donc on va voir tout de suite ce qui se passe un petit peu dans votre vie qu'est ce qui vient vers vous donc c'est pour toi gémeaux signe solaire ascendant lune et encore vénus en gémeaux parce que c'est la vie sentimentale voilà petit gémeaux j'espère en tout cas que tu es en forme allez on va commencer tout de suite c'est parti les loulous avec le romantique tarot on y va gémeaux célibataire donc deuxième semestre 2024 qu'est ce qu'on a pour vous on a un petit cavalier de bâton alors ouais petit cavalier cavalier dans le romantique tarot donc quelqu'un qui vient vous amener un petit bouquet de fleurs quelqu'un qui vous regarde d'ailleurs ça ça peut être vous un femme gémeaux là très généreuse très généreuse alors attendez on va mettre ça parce qu'évidemment il y a beaucoup de cartes où les gens sont tous nus ça va pas le faire alors nous avons quelqu'un de plutôt déterminé ouais on est avec du bâton alors de la canne dans le romantique tarot donc quelqu'un qui qui est là qui a un petit bouquet de fleurs comme vous pouvez le voir sur cette carte quelqu'un qui a envie quand même de fin oui qui peut arriver un petit valet donc quelqu'un qui vous regarde alors j'ai envie de dire un truc mais je sais pas comment vous allez prendre ça c'est un petit peu quelqu'un qui vous regarde avec les yeux d'un aveugle qui entend avec les oreilles d'un sourd qui parle avec les mots d'un muet mais mais un amant en fait voyez ce que je veux dire bon il ya la vision dans cette carte il ya comment cette personne vous voit ben cette personne elle vous voit comme ça hyper généreuse ou généreux bien sûr vous avez compris on parle d'énergie bon c'est pas c'est quelqu'un qui est quand même déterminé à venir vers vous les gémeaux et qui peut-être vous voit comme un idéal aussi parce que dans ce que je comprends dans cette carte alors le romantique tarot c'est pas comme le tarot traditionnel il ya bien d'esprit il ya bien une explication à chaque carte et ce ce petit valet de cannes alors ça peut être quelqu'un plus jeune ou quelqu'un qui est peut-être un petit peu naïf tu vois alors ça va de suite te dire ben ouais ça veut dire que moi je suis quelqu'un de pas bien non c'est parce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est que cette personne oui elle est soit plus jeune que toi de l'âge ou alors plus jeune que toi au niveau expérience et que du coup bon cette personne te regarde personne peut effectivement venir vers toi tu apporter un beau bouquet de fleurs mais te voit pas réellement comme tu es alors ce qui veut pas dire que tu es une mauvaise personne ce qui veut dire que peut-être cette personne elle pense que tu es d'une façon mais tu es d'une autre tu vois ce que je veux dire je le vois plus dans ce côté là voilà elle pense peut-être que alors peut-être que tu l'attires tu peux l'attirer énormément par rapport à ce que tu représentes on voit quelqu'un voilà on voit une femme peut-être très sexy très charismatique très ci très là mais alors ça peut être un amant effectivement potentiel mais je pense que cette personne elle ne voit pas réellement elle voit pas réellement ce que tu es pour l'instant enfin en tout cas ça peut te parler là tout de suite quelqu'un déjà autour de toi dans tes énergies mais en tout cas c'est bien un tirage pour les célibataires d'accord ou ceux vraiment qui sont séparés mais qui sont seuls voilà alors on va continuer avec l'oracle de l'amour allez pour les gémeaux qu'est ce qu'on a influence en prison est ce que tu n'es pas aujourd'hui est ce que tu n'es pas aujourd'hui dans une énergie un petit peu alors l'emprise pas forcément de quelqu'un du passé peut-être je ne sais pas l'emprise aussi de tes pensées tu vois quelque chose qui torture qui prend la tête qui revient sans cesse parce que comme moi je fais un tirage ici pour vraiment les gens célibataires tu vois ben en fait cette carte elle vient quelque part me dire quoi à part de l'emprise à part de l'emprise au niveau psychologique j'ai pas envie de dire alors tu peux être effectivement gémeaux toujours sur l'emprise d'une énergie du passé alors tu es peut-être célibataire alors tu es célibataire excuse moi parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête tu es célibataire et effectivement tu peux être un petit peu dans une situation délicate où on joue au chat et à la souris ouais on joue au chat et à la souris et c'est un petit peu ambigu tu vois alors est ce que tu es dans cette énergie ici où effectivement tu peux avoir quelqu'un ici dans ton entourage avec qui on joue au chat et à la souris donc voilà quelque chose d'ambigu peut-être que l'un et l'autre tente de soumettre l'autre tu vois dans la tentation la séduction tout ce teintouine quoi bon tu n'étais pas avec cette personne il ya un jeu il ya un jeu qui se mène là et il ya une question de finesse et de russe tu vois dans cette façon de de faire donc tu peux avoir effectivement quelqu'un qui tourne autour de toi qui sait un petit peu de te capter là qui sait un petit peu de loin qui jouent la séduction qui est peut-être aveugle au point de ne pas voir qui tu es ton intelligence que tu es réellement je n'en sais rien mais en tout cas c'est un jeu c'est un petit jeu entre toi et quelqu'un où c'est assez électrique et mais il ya quand même une forme de contrôle des deux côtés tu vois quelqu'un qui sait pas trop qui tu es toi tu sais pas non plus la personne comment elle est donc on se tourne autour alors peut-être qu'on essaie de contrôler un j'ai mot beaucoup dans le mental on le sait très bien mais voilà il ya une espèce de peut-être d'avoir envie de contrôler l'autre de mener la danse tu vois donc moi je te dis moi je te passe le message après tu peux effectivement ne pas encore avoir à rencontrer ce genre de personnes donc c'est pour ça que j'invite les personnes à revenir je vous invite à revenir sur les tirages mais on peut avoir ce genre de rencontre là tu vois on peut avoir ce genre de d'énergie entre toi et quelqu'un ok oracle du chakra du coeur qu'est ce qu'il nous donne pour les gémeaux célibataires non elle est pas venue elle donc on la prend pas on prend elle éloigne toi ok alors éloigne toi il y a peut-être quelqu'un qui est autour de toi gémeaux donc ben je sais pas alors attend je vais cacher ça comme ça il ya peut-être quelqu'un autour de toi ici où il ya peut-être besoin de réfléchir soit cette personne elle est déjà autour de toi elle essaie de revenir dans ta vie en tout cas tu peux recevoir des messages des signes de tes guides ici comme quoi il faut que tu fasses attention à quelque chose à une situation une personne malsaine alors évidemment vous n'allez pas tous être confrontés tu as vu dans chaque carte tu as un message ça peut être tout relié ça veut dire que je peux te faire une lecture totale de toutes les cartes où on va faire qu'une seule lecture mais je trouverais ça un peu dommage parce qu'il ya des messages différents dans chaque carte alors effectivement là tout de suite j'ai envie de te dire que il peut y avoir quelqu'un qui voit pas réellement la puissance que tu as de comprendre que l'autre veut te mettre sous emprise et toi tu t'éloignes de ça en tout cas c'est ce qu'on te conseille mais en tout cas la personne en face elle sait pas qui tu es elle sait pas que quelque part tu as peut-être compris le jeu que menait cette personne ok moi j'ai envie de dire que tu dois t'éloigner s'il ya quelqu'un qui s'approche de toi qui veut prendre le contrôle fais bien attention d'accord c'est un message de d'alerte il faut que tu prennes tes distances par rapport à cette personne en tout cas parce que voilà c'est quelqu'un qui a pu par le passé te mettre sous emprise c'est quelqu'un qui est malsain ensuite il ya aussi un message dans cette carte c'est quelque chose qui peut te mettre mal à l'aise dans cette situation tu vois c'est peut-être quelqu'un qui va disponible aussi sentimentalement enfin qui va disponible tout court donc faudra faire gaffe quand même peut-être que tu es déjà dans cette énergie mais faudra faire attention voilà on te dit bien de t'éloigner de cette personne parce que c'est voilà c'est pas c'est c'est pas très sain c'est pas très bon pour toi et ça peut te mettre dans une impasse tu vois ça peut te mettre dans une situation un peu compromettante donc voilà j'ai montré attention à toi non pardon je cache l'image tu sais pourquoi allez on continue les gémeaux célibataires des fois c'est bien d'être seul plutôt que d'être mal entouré alors qu'est ce qu'on a ici pour les gémeaux célibataires s'il vous plaît avec le petit le normand bon on a le chemin on a le chemin on a le chemin ouais on a le chemin bon ici effectivement il y a c'est une petite version du 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 le normand bon j'allais acheter ça sur il faudra que je trouve la boîte il y a une croix là bas au fond tu as vu il y a une croix et ben tu auras effectivement des choix à faire ici gémeaux tu as une décision qui sera importante à faire ici qui peut être compliqué c'est alors on peut parler d'une femme jeune une femme plus jeune que toi peut-être gémeaux si tu es un homme une femme peut-être du passé ou une femme que tu croises ici et est ce qu'on a envie d'aller dans cette direction avec cette personne alors il y a une croix ici une croix celte je sais pas pourquoi je te dis ça ben une croix en tout cas est ce que tu crois en cette personne gémeaux voilà est ce que la parole de cette personne peut être peut être vraiment sincère en tout cas il y aura bien il y aura bien une décision que tu devras tu devras pardon prendre par rapport à cette personne alors est ce que cette personne parle vrai est ce que voilà il y a quand même une question c'est une reine de carreau donc décision c'est une femme plus jeune que toi c'est une personne plus jeune que toi ouais ça va s'adresser aux hommes gémeaux là du coup plus jeune que toi et la croix je sais pas est ce que c'est quelqu'un parce que peut-être il ya une peur de souffrir ce que c'est quelqu'un de pas gentil là de pas cool peut-être faut voir un petit peu comment ça peut résonner avec ta vie peut-être que tu es déjà là dedans et bon tu me diras mais faire attention c'est pas forcément très positif tout ça j'ai envie de te dire de suite ouais bon continuons avec l'oracle du langage amoureux allez les gémeaux qu'est ce qui vient vers vous ici sentimentalement pour nos amis célibataires bon il y a du positif et du négatif les biens matériels argent sécurité richesse intérieure alors on peut effectivement être dans une forme d'opulence enfin opulence moi j'ai pas j'aime pas trop ce mot j'ai plus envie de dire dans une un confort financier après c'est toujours pareil est ce que l'argent pour toi égal sécure est ce que il ya besoin alors il ya cette richesse intérieure c'est quand même intéressant de voir qu'on est dans une énergie ici de quelqu'un qui a effectivement une richesse intérieure c'est très important mais ça peut être quelqu'un aussi tu vois qui au niveau matériel sécurisant quelqu'un qui peut être effectivement alors ça peut être toi mais on est plus dans le truc de dire ici qu'on fait un tirage pour voir un petit peu ce qui vient vers toi sentimentalement donc je pense que le côté stabilité stabilité financière argent tout ça est important dans le sens où effectivement tu peux être en recherche d'une relation où il y a le côté quand même sécurité financière qui qui est là et qui peut effectivement être assez important pour toi alors j'ai envie de dire pas au point de choisir des gens ça je peux le comprendre on arrive à un certain âge des fois où effectivement on a on est quand même à se poser la question c'est dramatique mais bon c'est le monde dans lequel on vit qui nous amène peut-être à ça aussi mais oui alors cette personne elle peut être bien installée financièrement elle peut être ouais dans cette énergie d'indépendance financière quelque part c'est très bien puisque aujourd'hui on peut tomber sur des hommes aussi profiteurs ou des femmes en tout cas il ya votre richesse d'un côté intérieur qui va vous faire avancer ici dans votre vie amoureuse sentimentale mais peut-être que l'argent a un rôle je sais pas moi je pense que la personne que tu peux rencontrer effectivement elle est quand même dans une vie assez stable assez confort voilà ou alors on parle de toi effectivement donc peut-être qu'il y a une situation que tu vas pouvoir enfin que tu vas rencontrer qui est assez compliqué au niveau du fric parce que soit le côté matériel financier argent peut faire que la situation elle peut évoluer dans cette nouvelle relation soit elle va être problématique voilà elle va être problématique mais quelque part tu vois dans un lien que tu vas rencontrer avec quelqu'un bah oui parce que le côté denier le côté argent peut être problématique dans une possible relation si tu rencontres quelqu'un qui financièrement et peut-être c'est peut-être compliqué pardon je bouge le truc peut-être compliqué pour cette personne financièrement bah effectivement ça peut être une problématique pour toi ou alors ça sera quelque chose de bien et dans ces cas là ça peut effectivement que mettre du plus dans la relation évidemment en tout cas la personne que tu vas rencontrer a également une très belle richesse intérieure tu vois c'est aussi de ça dont on veut te parler c'est pas que voilà et ça c'est important quelqu'un qui est riche intérieurement c'est important alors j'ai mot on y va pour les messages allez les messages pour le gémeau célibataire qu'est-ce qu'il a le petit gémeau célibataire qu'est-ce qui vient vers vous les amis des signes bon ouais il y a des signes ici qui vous qui veulent vous faire comprendre bah que c'est une relation qui va vous amener un véritable amour voilà bon méfiez-vous il y a les panneaux le panneau c'est les signes donc c'est quelque part des choses que tu reçois des messages que tu reçois comme quoi c'est un amour véritable voilà donc on veut quelque part te mettre te prévenir que tu dois forcément recevoir actuellement ou peut-être voilà des signes comme quoi cette personne gémeau ben c'est un amour véritable c'est un amour véritable donc voilà il s'agit de ne pas passer à côté ok alors on va prendre un message avec l'oracle de Tony Carmine Salerno impossible de le battre cet oracle le pouvoir tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non et tu as surtout le pouvoir de quitter tout ça à n'importe quel moment donc effectivement ben on a toujours le choix de rester de partir tu verras bien à ce moment là mais écoute bien ton intuition ici gémeaux par rapport à quelqu'un effectivement puisque on te parle de ton intuition tu sais intuitivement nous savons très bien que les gémeaux sont très intuitifs donc tu sais ce qui est bien et pas bien pour toi tu verras au temps au moment au moment venu ce que tu auras à décider par rapport à cette situation ou peut-être que cette énergie est déjà là autour de toi et que c'est à toi de voir ce que tu décideras ce qui est bien pour toi alors continuons quels sont les messages pour les petits gémeaux là qu'est-ce qu'on a ici qui vient vers vous les petits gémeaux il y en a trop merci j'en voudrais qu'une parce qu'après la lecture a dur trois plombes c'est pas le but allez j'ai mon civil à faire alors the gift of love and light bon il y a bien un cadeau d'amour ici ben on n'arrête pas de te le dire donc écoute moi j'y crois on y croit alors le cadeau de l'amour et de la lumière on dit que personne n'allume je te traduis un petit peu mais personne n'allume une lampe en fait pour ensuite la recouvrir d'un bol ou la cacher sous un lit une lampe est placée sur un support où sa lumière peut être vue par tous ceux qui entrent dans la maison donc en fait ouais donc c'est quelqu'un qu'on qu'on peut pas cacher tu vois donc il y a bien quelqu'un ici qui ben tu es une lumière tu es quelqu'un qu'on voit donc voilà donc c'est pour ça qu'on parlait d'emprise tout à l'heure donc fais bien attention femme gémeaux ou homme gémeaux bien sûr d'une personne que tu peux laisser rentrer dans ta vie qui peut te mettre sous emprise et qui peut te cacher qui peut cacher la lumière que tu as tu l'as compris ça j'espère ça peut être déjà arrivé donc c'est un petit message de rappel peut-être pour toi lucchance8.16 on y va on termine avec un petit message ici comme ça avec les réponses d'amour donc quel est le message pour toi gémeaux pour ta vie sentimentale allez quel est le message pour les gémeaux je n'arrive pas à oublier une personne bon je ne sais pas de quoi on parle mais en tout cas c'est un message que tu dois entendre donc tu peux voir exactement comment ça peut vibrer avec ton histoire gémeaux ok bon bah écoute le tirage est terminé j'espère en tout cas qu'il te plaira déjà et il t'aidera à faire des choix il y a pas mal de choix je pense à faire ici voilà les petits gémeaux je vous fais des gros bisous du coeur je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages et puis rappelle-toi l'adache de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je t'embrasse bye